Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je fais pour créer mes miniatures pour mes vidéos Movistar Planète ou pour mes lives sur MSP. Alors déjà, merci à toi Mademoiselle M, merci beaucoup pour la salutation, c'est super gentil. Bon, petit remerciement en live, merci énormément. Alors si vous vous posez la question pourquoi je suis sur Limonade et pas sur Quinzel, simplement sur Quinzel, je laque trop. Donc je vais vous montrer comment je fais avec le compte Limonade. Alors pour ça, je pense que vous avez remarqué que le fond de mes miniatures, oh merci encore, c'est super gentil, que le fond de mes miniatures sont des décors Movistar Planète fait dans des artbooks. Donc la première étape sera de créer un artbook. On va faire ça ensemble et merci encore à toi Mademoiselle M, c'est super gentil, je te fais de très gros bisous à travers mon écran. Bien sûr, vous pouvez acheter des décors selon le thème de votre vidéo, etc. Alors pour l'artbook, vous mettez le décor que vous voulez. Après, vous pouvez bien sûr laisser un fond blanc si vous voulez juste récupérer un objet ou le personnage. Moi, dans cet exemple-là, je vais vous montrer l'exemple plus classique de mes miniatures, donc avec décors. Voilà, par exemple, on va prendre ce décor-là, je l'aime bien, il est sympa. Et sur celui-ci, je vais rajouter un personnage ou d'autres personnages. D'habitude, je l'utilise Quinzel, parce que Limonade est amie avec Quinzel, donc je peux la retrouver. Après, ça dépend de la vidéo, si ça parle de quelqu'un, vous pouvez très bien relooker quelqu'un en la personne de laquelle vous parlez dans la vidéo, etc. Moi, je vais utiliser mon personnage, donc Quinzel. Je suis en train de chercher l'animation que je veux pour Quinzel. Je suis en train de regarder si j'en ai pas une avec un ordinateur, ce serait cool. Il me semble qu'il y en a une qui existe. Voilà, celle-ci, elle est pas mal. En plus, je trouve que ça va bien dans le décor. Ça fait genre, c'est dans le décor, quoi. Alors, pour le look, je vais peut-être le changer, parce que j'essaie d'avoir dans mes miniatures toujours des looks différents, pour que les gens se disent, ah tiens, elle a changé de nouveau star, c'est sympa. Donc on va changer le look de notre personnage. Voilà, celui-là, ça me représente un peu, donc on va mettre ça avec un t-shirt, un jean, si je pense que c'est bon. Voilà, pour le look, je mets celui-ci, ça me convient bien. De toute façon, les chaussures, j'en ai mis des petites sandalettes. Voilà, je trouve que ça va bien, c'est cool. Et ça va bien avec la miniature, parce que du coup, je vais faire la miniature que je vais utiliser pour la vidéo, tout simplement, pour après la mettre sur YouTube. Donc voilà, je trouve que c'est dans le thème, genre elle est en train de travailler sur sa nouvelle miniature, la quinzelle. Bon, j'ai plus les cheveux bleus comme ça, mais bon, voilà, on peut quand même s'identifier un petit peu. Alors ensuite, ce que je fais, c'est que soit vous décidez de valider l'artbook, le mettre en privé et l'utiliser. Mais moi, ce que je fais souvent, c'est je clique sur, vous voyez, vous regardez, ça fait comme un sort d'effet. Et je fais un truc du genre comme ça, voilà. Et vous voyez, ça disparaît, l'artbook disparaît, etc. Donc j'essaie de le mettre quand même un peu au milieu. Et je vais prendre un petit screen, voilà. À ce moment-là, vous voyez, je viens de screener. Et je vais utiliser maintenant un logiciel qui s'appelle Photofiltre Studio X. Alors c'est un logiciel qu'il faut acheter. Par contre, si vous venez me voir en privé sur Discord, je peux vous aider pour l'obtenir. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter en privé sur Discord. Je vous prêterai le mien. Et du coup, je vais l'ouvrir. Voici le logiciel Photofiltre Studio X. Assez simple d'utilisation. De toute façon, moi, l'utilisation que j'en fais est vraiment très simple. Donc vous ouvrez une nouvelle page. Pour la taille, vous pouvez choisir. Alors techniquement, toutes mes miniatures sont du 1280 sur 720. Par contre, pour les miniatures MSP, ce que je fais en ce moment, chose que je ne faisais pas avant, c'est mettre largeur 1000. Ah non, par contre, attendez, je fais des bêtises. Voilà, je fais comme ça. Et en fait, ici, je fais taille de l'image pour que ça soit proportionnel. Je mets à 1000 et ça change automatiquement en bas la hauteur. Donc 1000 sur 563. J'appuie sur OK. Vu que j'ai fait un après-midi écran tout à l'heure de l'artbook, une fois collé, ça donne ça. Du coup, vous pouvez le mettre comme vous le voulez. Donc moi, par exemple, je vais le cadrer comme ça. Je trouve que c'est bien parce qu'il faut laisser de l'espace pour l'écriture. Donc ensuite, je fais clic droit fusionner avec le calque inférieur. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais mes textes parce que j'utilise un site gratuit pour faire mes textes. Alors, pour les textes, j'utilise le site flamingtexte.com. De toute manière, je vous mettrai le lien de Photofi Studio X en téléchargement dans la description. Je vous mettrai également le lien de ce site pour créer des textes dans la description. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Une fois que vous êtes dessus, vous avez différents textes que vous pouvez choisir. Moi, souvent, quand je vais dessus, j'appuie d'abord sur New, donc Nouveau, pour voir s'il y a quelque chose de nouveau. Donc il n'y a pas vraiment de nouveauté depuis la dernière fois que j'ai vérifié. Après, vous avez pas mal de jolis textes. Par exemple, moi, j'aime bien aller dans le Colorful parce qu'il y en a vraiment des beaux. Par exemple, celui-là, j'aime beaucoup. Vous voyez, Candy, il est pas mal. Il y en a vraiment des beaux. Celui-ci, par exemple, il est pas mal. Celui-là, c'est celui-là que vous pouvez voir dans mes miniatures relooking. Celui-là est vraiment pas mal. Mais ce n'est pas fini parce qu'après, vous pouvez personnaliser encore plus si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout. Alors, moi, je vais choisir... Donc, je suis allée dans Popular, donc Populaire, les plus populaires. Et je vais prendre, pour cet exemple-là, vraiment l'écriture la plus populaire, donc la plus utilisée, qui est celle-ci. Donc vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez avoir plusieurs déclinaisons de cette écriture ici. Donc de plusieurs façons, ne faites pas attention au fond parce que le fond, de toute manière, on va l'enlever. Donc ça, c'est pas bien grave. Donc je pense qu'on va prendre celui-ci, même si celui-ci me plaît bien également. Et du coup, là, vous pouvez... Donc le plus important, c'est d'abord d'aller dans Background et de mettre Transparent pour qu'il n'y ait pas de fond. Voilà, comme ça, vous pourrez le transposer, je pense que ça se dit, mais le mettre par-dessus votre miniature. Donc le texte, je vais faire le texte que j'ai besoin pour ma miniature. Alors là, j'ai marqué la première partie du texte qui est Comment je fais. Et du coup, il y aura une deuxième partie qui sera mes miniatures. Mais vu que je vais faire deux trucs différents, je vais finir par d'abord augmenter celui-là. Je vais le mettre en grand. Voilà, je vais agrandir. Ensuite, je vais changer la couleur. Vous pouvez choisir, par exemple, mettre Pattern. Donc pour choisir... Voilà, vous avez pas mal de choses. Couleur, Stone, je sais pas si c'est vraiment des exemples. Vous pouvez choisir aussi multicolores. Vous pouvez choisir des nuances différentes. Franchement, vous pouvez personnaliser ensuite le texte comme vous voulez. Donc moi, pour celui-ci, je sais pas trop ce que je vais faire. Voilà, par exemple, ça, ça me plaît bien. Donc on va garder celui-ci. Alors comment je fais ? Et ensuite, vous allez Next. Et ça va vous mettre sur cette page-là. Et vous appuyez sur Download. Et vous verrez que juste en bas, vous voyez le fichier se télécharge. Donc moi, ce que je fais, c'est que je clique dessus. Et je le glisse dans mon photo-filtre. Voilà, après, vous pouvez très bien aller dans Fichier, Ouvrir, ou appuyer directement sur le petit dossier qui s'ouvre ici pour prendre votre écriture. Voilà, donc là, je suis revenue sur le site. Et je vais mettre Edit Logo. Ça veut dire pour éditer encore une fois le logo et faire le deuxième qui me manque. Donc comment je fais mes miniatures. Et là, je vais changer mes miniatures. Vous voyez ? Mais je n'ai pas envie que le texte soit le même. Donc par exemple, je peux changer l'écriture. Mettre une écriture différente. Il y a pas mal d'écriture, vous pouvez choisir. Voilà, je vais prendre du rose parce que moi, je kiffe le rose. Ça, ce n'est pas nouveau. On va prendre le rose et on va le prendre. Donc pareil que tout à l'heure, Next Download. Et je vais rajouter une troisième ligne qui sera pour MSP. Donc là, j'ai carrément envie de changer totalement l'écriture. Donc on va prendre complètement quelque chose de différent. Par exemple, celui-ci. Et on va éditer le logo. Voilà, donc là, le background. On change. L'écriture, vu qu'on a déjà utilisé du rose, je vais changer. Je vais mettre, je ne sais pas, peut-être du bleu. Voilà, donc là, vous avez vos trois écritures et vous avez votre miniature. Du coup, il suffit, par exemple, moi, je vais commencer par le premier. Donc comment je fais ? Je fais CTRL-C, donc pour copier. Après, vous pouvez faire un clic droit, je pense. D'abord, vous devez aller sur la petite souris et mettre copier et s'y coller. Voilà, donc ça, c'est le premier. Après, moi, je fais un clic droit dessus. Je mets transformation paramétrée et je choisis de le mettre un peu en biais. Ça donne un style. Voilà, par exemple, je ne sais pas, moi, à 7, 5 degrés, c'est pas mal. L'échelle, je vais le mettre un peu plus petit parce que c'est un peu trop grand. On va mettre à 80%. Et on va le mettre comme ça, ici. Voilà. Ensuite, je clique deux fois dessus et je mets ombre portée parce que j'aime bien quand il y a une petite ombre. Avant de coller sur l'image, je vais d'abord mettre les autres écritures. Donc, pareil, le mieux, c'est que tu fais carrément CTRL-C et tu reviens sur la miniature CTRL-V. Pareil, transformation paramétrée. Hop, on met dans l'autre sens. On met en plus petit. Je vais rajouter le logo d'MSP. Voilà, donc j'ai pris le logo d'MSP d'Internet. Vous pouvez taper, par exemple, Movistar Planète logo sur Google et vous tomberez sur le logo. Voilà, donc pareil, faites un CTRL-C, CTRL-V. Bien sûr, il est bien trop grand. Donc, clique droit dessus, redimensionner. Vous pouvez le redimensionner à la taille que vous souhaitez. Voilà, moi, je trouve comme ça, c'est pas mal. Et pareil, moi, j'aime bien, c'est mettre l'ombre portée dessus. Voilà, donc vous voyez, tout à gauche, vous avez vos calques. Donc, pour le premier, je vais faire un clic droit dessus. Je vais mettre fusionner avec le calque inférieur. Une fois, bien sûr, que vous êtes sûr de l'emplacement de comment... Enfin, des emplacements de votre écriture. Moi, je suis satisfaite comme ça. J'ai pas besoin de... Je trouve que comme ça, c'est pas mal. Donc, on va tous les fusionner avec le calque inférieur. Voilà. Donc, en général, toutes mes miniatures sont faites comme ça. J'ajoute, j'enlève, je colle des choses. Mais c'est vraiment assez simple, assez rapide. Et moi, j'aime bien à quoi ça ressemble. J'aime beaucoup le site que j'utilise pour les écritures. Je trouve que Photofit Studio X, c'est un logiciel qui est facile d'utilisation. C'est pour ça que je l'utilise. Je sais que Photoshop est mieux. Mais pour des gens comme moi, où ça suffit, je vais pas aller sur Photoshop, qui m'a l'air un peu plus compliqué quand même. Voilà. Par exemple, moi, je vais raviver un petit peu la couleur. Vous pouvez aussi ajouter de la netteté. Mais bon, la netteté, ça, non. Voilà. Donc, je pense que je vais laisser comme ça. Et vous enregistrez. Moi, j'enregistre sous. Et là, je mets toujours JPEG. Parce que des fois, si vous mettez PNJ, la qualité est un peu mieux. Le problème, c'est que des fois, c'est un peu trop grand pour YouTube. Et YouTube vous dit, attention, votre miniature, elle est trop grande. Donc, le mieux, c'est quand même de l'enregistrer sous le JPEG. Moi, c'est ce que je fais. Bon, après, moi, j'ai un fichier spécial miniature. Je l'enregistre dedans. Et puis, c'est bon. Et vous pouvez l'utiliser comme miniature. Voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dis-moi si tu as envie que je fasse un peu plus de tutoriel comme ça qui pourrait aider pour les personnes qui ont des chaînes YouTube et qui veulent un petit peu de conseils. Après, je ne dis pas que c'est la meilleure des astuces que je fais. Et moi, j'aime bien cette technique-là. Et c'est celle que je fais. Donc, voilà. Et sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Bisous à vous. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501